Musique Et bien voilà, nous réclamions dimanche le dépassement du cadre, le décrochage de l'une et dès ce troisième jour nous avons été exaucés. Le vaillant Johan Benjamin Gaba s'est engagé sur la voie escarpée du sublime et il est monté au sommet du sublime. Certains s'insurgent déjà et se font la remarque que le jeune français n'a pas satellisé tout le monde et que ses combats du matin, pour s'extraire de son quart, s'étaient soldés par des victoires aux pénalités. A cela, il faut rappeler d'où vient le titulaire du jour, à commencer par le fait que 35e mondial avant ses Jeux, il n'aurait même pas été sélectionné s'il n'avait pas été français. On peut le dire, le parcours qu'il a réussi aujourd'hui et que nous allons vous raconter n'a pas d'équivalent dans notre histoire sinon peut-être celui de Bertrand Damézin choisi en 1992 pour aller aux Jeux de Barcelone alors qu'il était peu de temps auparavant issu de la seconde division nationale et il s'était finalement emparé du bronze. Johan Benjamin Gaba a dû, lui, passer cette année par l'étape du championnat de France pour étayer une sélection internationale contestée. Quant au fait qu'il n'ait pas pu projeter tout le monde, c'est un petit peu normal quand on prend les meilleurs. Le numéro 1 et le numéro 2 mondial est dès le premier tour un adversaire triple médaillé olympique en or en 2012 venu faire la passe de 4. Les Jeux c'est un autre niveau. En outre, les pénalités sont revenues au centre du dispositif et on a trop déploré l'incapacité à certaines époques de nos combattants à maîtriser ces enjeux tactiques pour en faire aujourd'hui le grief à Johan Benjamin Gaba. Il faut un peu parler de ces pénalités d'ailleurs. Les deux jours précédents, l'ambiance des Jeux avait tout balayé et les combattants s'étaient moins appuyés sur l'arbitrage qui s'était lui-même fait discret. Aujourd'hui, l'homme en noir s'est remis au centre et malheureusement souvent pour le pire. Non pas qu'il soit mauvais en soi, on le sait, des hommes comme Mathieu Bataille ou l'arbitre de la finale des moins de 73 kilos aujourd'hui, l'Espagnol Raul Camacho, sont même excellents et perçoivent très bien le judo. Mais la conception actuelle est de suivre le règlement à la lettre, un règlement qui ne cesse par des effets de généralisation ou d'accumulation de détails de s'éloigner de la raison d'être originelle des pénalités, c'est-à-dire protéger l'intégrité physique quand elle est réellement menacée, et empêcher les gestes négatifs qui entravent l'expression du judo. Un règlement qui ne cesse de s'étoffer aussi dans l'idée contraire au bon sens d'avoir des arbitres qui n'auraient plus besoin de réfléchir. Sauf qu'au lieu d'aider à la dynamique du combat et à sa justice, la pénalité est aujourd'hui non seulement mal comprise, y compris des amateurs de judo, mais aussi intempestive, contraire à l'esprit du combat. De soutien au judo, l'arbitre est devenu obstacle à l'expression du judo, ce qui est tout de même un comble, et un obstacle dont il faut absolument tenir compte pour ne pas perdre, ce qui incite tout le monde à développer l'habitude de s'appuyer sur les règles pour l'emporter. De quoi détruire l'esprit du judo et sa dimension spectaculaire. La fédération internationale, qui se vante de promouvoir le judo comme un grand spectacle télévisuel, se trompe totalement sur ce point, s'évertuant à faire le contraire de ce qu'il faudrait, et persévérant dans l'erreur, gâchant les belles histoires naissantes par son obsession de la règle, des histoires qui sont bien sûr toujours des histoires d'affrontements et de combattants, le précieux sel de notre culture commune. Aujourd'hui donc, les arbitres sont revenus, les combattants ont donc eu la tentation de passer par l'obtention de la disqualification adverse, et les pénalités sont tombées. De nombreux combats importants se sont joués de cette façon, plus de 30% se sont finis par une disqualification sous les yeux du monde entier, qui nous regarde sans comprendre et au grand déplaisir d'un public peu décidé à revenir vers l'ennui et l'agacement après deux jours de miracles. Sublime donc, le mot n'est pas trop fort pour le parcours de Johan Benjamin Gaba, aujourd'hui bondissant comme un fauve affamé prêt à se nourrir dès qu'on le lâcherait dans l'arène. Il réglait d'entrée le sort d'un géorgien mal réveillé, le monument Lacha-Chavda-Tuazvili triple médaillé olympique. Il y a encore peu de temps notre représentant aurait rendu une partition courageuse mais brouillonne qui l'aurait conduit vers la sortie avec les honneurs. Ce n'était plus le même ce lundi. Il traversait le vieux guerrier Chavda-Tuazvili avec mobilité, précision sur les mains et sens de l'anticipation pour placer les attaques, les bonnes comme les nécessaires, au point de le laisser sur place. Une disqualification cruelle pour les georgiens car elle traduisait exactement la façon dont la nouvelle génération prenait le pas sur l'ancienne. En finale de quart de tableau, le japonais Hashimoto a dû aussi avoir un peu ce sentiment en tâchant de le contenir sans y parvenir. Il succombait lui aussi à une pénalité pour l'achat de saisie, celle qui y avait déjà injustement écarté la jeune Tara Baboulfat samedi de la finale. Une fausse bonne idée de la commission d'arbitrage qui a réussi à mettre fin sans grande raison, avec cette règle à certains des duels les plus engagés et les plus passionnants de ces trois derniers jours. Johan Benjamin Gabat en demi-finale des Jeux Olympiques, ce n'était pas une succession d'exploits mais encore un peu plus que cela. Dans cette demi-finale un peu imprévue face au Moldave, et bien que cet adversaire soit 13e mondial et auteur d'une belle série de victoires en tournoi, c'était désormais le jeune conquérant français qui avait la pression. Perdre contre cet Adil Osmanov après un tel démarrage, c'était impensable. Mais Johan Benjamin Gabat n'avait pas l'intention de redescendre à l'étage des combattants ordinaires. Il continuait à prendre les initiatives mobiles et dominateurs, s'appliquant à toujours se dégager de la grosse main gauche du Moldave son point fort. Et à mi-combat, l'opportunité se présentait d'une impressionnante séquence au sol sur son renversement favori, qui consiste à faire levier sur le bras avec la jambe pour obliger l'adversaire à rouler sur le dos. Osmanov donnait tout ce qu'il avait pour se dégager et échappait de justesse au hippon, mais concédait le wasari à la maîtrise étonnante de Gabat. Grillé par cet effort de titan, il n'était plus ensuite qu'un chiffon dans les mains du français qui concluait, message tout à fait involontaire au dénigreur du matin, par un emplafonnage en règle sur un majestueux sodé Tsurikomigoshi. Johan Benjamin Gabat, le combattant courageux mais peu récompensé, était sorti de la chrysalide, il avait grandi pour devenir un nouvel avatar de lui-même, plus méchant et plus mortel. Il y a peu, il était membre des forces spéciales, le surnom de la Dream Team des juniors français des années 2020-2022, presque tous médaillés mondiaux, sauf lui d'ailleurs, qui n'avait fini que 5e, mais cette fois, c'était lui, il était en finale olympique. Une montée en puissance saluée par l'ancien leader de cette équipe jeune, Stéphane Frémont, que le patron de l'équipe de France Masculine, Baptiste Leroy, avait judicieusement remis au service de la préparation des jeunes issus de cette matrice, qu'il avait largement contribué à construire. Quand tu les confrontes à leur rêve et son projet, c'était un jour d'être champion olympique, le travail paie. Mais du coup, quand ça vient d'eux en fait, tu vois que tu les confrontes à ce qu'ils veulent et à ce qu'ils mettent en place. Et Johan, il y avait souvent du déséquilibre là. Et là, cette année, Baptiste, en me faisant revenir, ça m'a permis de recaler tous les trucs. Et puis du coup, ça s'est organisé. Tu vois, avec la diète, il gérait mieux ses régimes. Il ne mangeait pas les jours de compétition. Il a mangé, tu vois, tout s'est un peu organisé. Et puis du coup, ça, ça va encore valoriser ce qu'il a mis en place. Et maintenant, il a des titres à aller conquérir parce que là, il fait deuxième, il fait une super journée. Il vaut mieux que ça. Il fallait bien cette transformation 2.0 pour assumer une finale olympique contre le triple champion d'Europe et champion du monde en titre, l'invincible Kataman venu d'Azerbaïdjan, Hidayat Eydarov. Un boulimique de victoire aussi fort dans ses attaques par en dessous que dans ses enchaînements au sol et monstre de volonté et de courage. Des corps plantés. Après la victoire pour le bronc des deux victimes de Gaba, le japonais Hashimoto et le moldave Osmanov, signe qu'ils étaient au meilleur de leur forme ce jour-là, l'ultime combat des moins de 73 kg pouvait s'engager. Le français s'appliquait de toute sa volonté affermie à ne pas laisser l'Azerbaïdjanais prendre sa saisie préférentielle, celle qui lui permet d'enrouler tout le monde comme un cobra royal qui accrochait dans une proie. Déterminé à ne pas subir, Johan Benjamin lançait un Osotogari d'une main dès la première prise de garde, obligeant Eydarov à se retourner en urgence avant de l'attaquer durement au sol. Le public en avait frémi d'excitation. Les 4 premières minutes allaient couler comme de l'eau, consacrée à un travail constant de contrôle de la manche gauche du champion azerbaïdjanais qui cherchait à se dégager et à surprendre mais sans succès. Malgré son expérience et son talent, il ne parvenait pas à prendre en défaut son jeune adversaire, à le mettre en danger ou à le faire pénaliser. De son côté, toute l'énergie de Gaba passait dans ce strict contrôle du Kumikata et à garder sa propre mobilité. Ses grands Outsigari ne surprenaient pas. Bien arbitrés par Raoul Camacho qui n'en faisait pas trop, les deux hommes se savaient face à face, sans armes magiques à découvrir de ce côté-là. C'était coup pour coup pour trouver la faille ou prendre un avantage au sol à chaque fois annulé par l'un ou l'autre dans une débauche d'énergie dans les bourrasques sonores venus d'étraver de l'aréna. Le temps passait sans que personne ne cède pas même l'arbitre qui faisait ce qu'on attendait de lui, soutenir la qualité de ce spectacle aussi vibrant que vivant de ce combat époustouflant. Plus les séquences fortes et rapides succédaient aux séquences fortes et rapides, plus les réservoirs de glycogène se vidaient dans les corps. Après trois minutes de golden score, les organismes au bout du rouleau laissaient deviner l'âme mise à nu des deux antagonistes. Il faut ça pour se relever quand la biochimie devient impuissante à mobiliser les muscles. Ni le champion du monde, ni le français chez lui cherchant à le supplanter ne vous laisse céder. Mais après plus de cinq minutes au-delà du temps réglementaire, il fallait en finir. L'un comme l'autre allait chercher de plus en plus souvent la prise de risque au corps à corps, s'offrant de grosses attaques mutuelles et de grosses frayeurs. Et force restait à l'expérience. Pensei Darov trouvait le déséquilibre par une belle combinaison en Outsi-Kosotogari et fixait enfin Kaba sur le dos. Le roi du moment avait résisté aux prétendants. Il gardait sa couronne et offrait au judo d'Azerbaïdjan son second titre olympique devant Elnur Mamadli, son prédécesseur fou de joie dans les tribunes. Tout le monde restait sans voix devant ce pur moment, cette immense finale qui faisait honneur au judo au cœur de l'olympisme. A commencer par l'entraîneur Guillaume Faure qui dressait déjà avec le dernier filet sonore qui lui restait le bilan d'une telle épopée. Dès le début de la journée, dans de bonnes intentions, avec l'envie d'avancer, avec des obstacles qui étaient tous franchissables à ses yeux étant donné que c'est des gens qui l'avaient battu jusqu'au moins en demi-finale. Et puis, derrière, on n'est pas loin de l'exploit d'aller chercher le titre olympique, d'aller chercher quelque chose de magique. C'était le mot d'ordre en fait, c'était que chaque combat devait être une finale et puis on allait chercher une marche supplémentaire à chaque fois et puis on ne s'est jamais rien interdit toute la journée. C'était voilà, on va le faire, on va le faire et puis avec des moments, on alternait les moments sérieux, les moments de détente. Nous, on était dans notre bulle et puis ça a avancé, ça a marché. La finale, j'ai pas eu grand chose techniquement à lui dire parce qu'on l'a préparé il y a bien longtemps ce combat. Il a pris en stage à Idarov, il le connaissait, il y avait une ligne directrice à garder, la gestion du bras droit d'Idarov notamment. Après, il avait une carte à jouer techniquement là-dessus. Mais après, voilà, ça a été de la régulation qui soit lui frais psychologiquement avec l'envie d'y aller, devant son public. Donc voilà, ça s'est fait assez naturellement dans la continuité des autres combats. Il n'a pas perdu un titre, il a gagné une médaille d'argent, c'est ce que je lui disais tout à l'heure. Et voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire, une médaille olympique de toute façon, quelle que soit la couleur. L'or est magique, mais l'argent est parfait. Donc Johan, il a 23 ans. Il y a un an, il n'était pas médaille au championnat de France. Maintenant, il est champion de France, médaille européen, vice-champion olympique. Il a réussi un super tour de piste et maintenant, il a tout l'avenir devant lui. Vu le gars que c'est, la manière dont il gère son projet, sa manière de s'entraîner et tous les à côté, je pense que ce n'est pas fini. Vous allez encore entendre parler de lui. Au France, il y a un déclic parce qu'il se rend compte que, déjà, même si quelque part, ce n'est que les France, ça fait du bien de gagner. Il se rend compte qu'il mérite son statut de numéro un français. A partir de là, ça le libère. Il part en tournoi, il gagne plus de combat que d'habitude. Il arrive aux Europe, on sent qu'il a progressé. Il fait une médaille, pareil, il refranchit un plafond de verre, etc. Maintenant, je pense que Johan, il l'a démontré aujourd'hui, il ne s'interdit plus rien. Et puis, pour aller encore plus loin, j'espère que ça va décomplexer tout le reste de l'équipe. On leur a bien dit, vous êtes tous capables aujourd'hui de faire une médaille, vous avez une équipe de dingue. Vous êtes tous prêts, vous êtes des super mecs, vous êtes sérieux. On vous aime en plus parce que c'est vraiment des super gars. Et puis derrière, tout le monde est capable d'aller ramener quelque chose. Et que retenait le héros du jour ? La déception du deuxième ou la conscience joyeuse d'être allé vraiment au bout de lui-même ? J'étais dans ma journée, je savais ce que j'avais à faire et puis le public, comme je vous l'ai dit, était tellement incroyable. Franchement, je ne pouvais que montrer la meilleure image de moi-même. Quand on se fait pousser comme ça, franchement, c'est limite si on ne ressent pas la fatigue. On se dit qu'on n'a pas le droit de craquer et je pense que ça donne énormément de force. Personne ne croyait en moi, je sais. Aux Europe, j'ai déjà commencé, j'ai fait trois. Aux Europe, tannée. Personne ne pensait que j'allais faire trois aux Europe déjà. Et là, au jeu, au début, ça contestait ma sélection, etc. Moi, j'ai dit, je savais que je serais présent le jour J et je l'étais et je suis très content de ça. Si j'étais là, c'est que j'y croyais. Si je n'y croyais pas, je n'aurais pas fait médaille aujourd'hui. Le minimum, c'est d'y croire. Mais ça m'a tellement nourri. Et je l'avais dit, même avant les Champions France aux Europe, quand je perds, je sais que j'ai le niveau de faire beaucoup mieux. Malheureusement, je ne le fais pas, mais c'est dans la tête. Et je pense que le fait que les gens parlent, que les gens ne croient pas en moi, ça m'a donné aussi énormément de force parce que j'ai la tête dure et j'ai le mental. Et je me suis dit, ok, ils parlent, je vais leur prouver qu'ils ont tort. Mes adversaires, en général, ils savent que je suis fort parce que je les prends en stage. Et d'abord, je l'ai pris en stage en Croatie. On a fait un stage en Croatie, je l'ai pris peut-être une dizaine de fois. Il ne se disait pas qu'il prenait un peintre. Je voyais qu'il était fatigué et pourtant, franchement, il a énormément de cardio ce garçon. Et pourtant, je me relevais et j'avais l'impression que j'étais plus en forme que lui. Et l'adversaire, quand il est fatigué, qu'il a les mains sur les genoux et qu'il voit que nous, on se relève vite, il se dit, mais comment je vais faire pour y arriver ? Et c'était un peu ça, le principe de se relever. Je pense que c'est un petit manque de lucidité. En fait, j'étais à deux Shido. On était tous les deux à deux Shido, mais son début d'attaque, il était plus élevé que le mien. Il arrivait à attaquer avant moi à chaque fois. Et je préférais m'engager, tout donner, que je suis parti sur une phase de corps à corps où je me suis dit, bon, j'y vais. Et soit c'est lui, soit c'est moi, plutôt que perdre trois Shido. Prendre trois Shido, c'est un peu dommage, je trouve. Donc j'ai essayé, j'ai tenté le tout pour le tout et ça a basculé en sa faveur. Tu l'as vu douter ? Franchement, je l'ai vu douter, je l'ai vu douter. En plus, je pense que j'avais moins de pression que lui parce que le mec est champion du monde. Il se dit, je ne peux pas perdre alors que j'ai déjà gagné les championnats du monde. Il est presque invaincu depuis un an, je pense. Donc je pense qu'il avait plus de pression que moi, donc je l'ai vu douter. Mais il a quand même gagné. Félicitations à lui, c'est un grand champion. Il m'a dit que j'étais incroyable, que je m'étais battu comme un lion et tout. En gros, il m'a félicité pour ma journée. C'est injuste pour Sarah Léonie Cizik. Sa formidable journée est un peu éclipsée par la naissance d'un nouveau grand moins de 73 kilos français dans le sillage d'Hugo Legrand et Christophe Gagliano, en bronze à Londres en 2012 et Atlanta en 1996, de Marc Alexandre, champion olympique en moins de 71 kilos à Séoul. en 1988. Sarah Léonie Cizik. On la savait sortant d'une période de convalescence. Elle n'était pas citée par les grands médias pour une médaille potentielle. Elle qui en avait gagné une à Tokyo trois ans plus tôt. Grosse erreur. Sarah Léonie Cizik aime les Jeux et il semble le lui rendre. Plus agressive, plus dangereuse, dans ses coups de volant inimitables, plus forte que jamais, elle réduisait en poussière toute opposition, humiliant même la japonaise Funakubo. Pourtant troisième elle aussi à la fin de la journée sur un incroyable Dehashibarai dès la première prise de garde. Face à la grande Krista Deguchi, la canadienne favorite pour le titre, elle montrait toute sa vitalité qui faisait par contraste ressortir le fait que la prestigieuse de Nagano, ville où elle est née, elle qui s'entraîne en ce moment à Tokyo, était usée jusqu'à la corde par son parcours de sélection. Épuisée par les coups de boutoir d'une combattante qu'elle a l'habitude de dominer, elle perd des pieds et aurait aussi perdu le combat si l'arbitre ne s'était pas avisé que dans son désir de déplier le bras de son adversaire à sa merci au sol, la jeune Cizik avait glissé deux phalanges dans une manche adverse. C'est interdit et c'est Shido. Et comme les arbitres ont la mauvaise habitude de monter rapidement à deux pénalités de part et d'autre, c'était le Shido de trop. Encore une disqualification aberrante pour le public et dans l'esprit, mais assumée par l'entraîneur Van Denen, le haut niveau ça ne rigole pas. Elle a gagné en régularité, donc ça c'est vrai sur l'Olympiade, après il manque, voilà aujourd'hui elle fait une moulette, c'est-à-dire mettre les doigts dans le kimono, on leur dit, ils apprennent ça quand ils sont gosses, mais je pense qu'avec la fatigue aussi, elle n'a pas le sentiment d'avoir mis les doigts dans le kimono, moi sur la chaise je le vois. Donc là je me dis, waouh, c'est dur, mais ils vont lui mettre. Je pense que celle-ci, elle est plus belle, même si elle est en bronze, pour moi elle est plus belle dans la mesure où elle a pris une claque et elle finit sur une victoire, puis elle peut célébrer dernière avec le public. Avec le public, ses proches, donc malgré la déception, elle l'aura peut-être sur le moment, mais voilà, elle va pouvoir savourer une belle médaille de bronze. Il n'y avait pas de suspense pour la place de 3ème, que Cizik ponctuait magistralement en découpant comme elle en a l'habitude la pourtant très solide georgienne Eterli Parteliani. Une seconde médaille olympique qui n'était pas l'or, qu'elle aurait mérité comme c'était déjà le cas à Tokyo, mais qu'elle avait choisi d'aller chercher tout de même. Un processus qui n'était pas aussi limpide que l'insolente facilité dont elle avait pourtant paru faire preuve. C'est vrai que je venais chercher l'or, mais avec toutes les émotions vraiment par lesquelles je suis passée aujourd'hui, ça a bien démarré, j'étais vraiment bien dans ma compète, je bat la japonaise en plus en quelques secondes, donc vraiment j'étais très confiante. Quand j'arrivais sur le match avec Christian Deguchi, j'ai senti que vraiment ce match allait être très très long, je le sentais parce que je n'arrivais pas à accélérer, mais elle non plus, je savais que c'était long et dur. Je suis dégoûtée que ça se finisse comme ça, parce que comme je disais, je sentais que ça pouvait vraiment se finir autrement, et je suis dégoûtée que ça se finisse au Shido, mais malheureusement c'est un sport arbitral, on a toujours le choix, mais je veux dire c'est des fois une erreur et c'est fini. Mais je suis surtout contente d'avoir réussi à me remobiliser, vraiment merci à mes entraîneurs, parce que sinon moi c'était moi, j'aurais pu rire comme un bébé dans mon coin. Et vraiment j'ai dû faire le choix de savoir est-ce que je voulais revenir avec une médaille, ou est-ce que je voulais juste m'abattre sur mon sort et juste rentrer chez moi comme ça. Donc je me suis dit deux médailles en deux Olympiades c'est pas rien, donc j'ai fait le choix de la médaille et je suis vraiment contente d'être allée la chercher. J'ai grandi déjà entre les deux, c'est vrai que mon judo a évolué, mon mindset a évolué, et oui cette médaille va me faire aussi évoluer. Avant Tokyo et pour Tokyo, je vis toujours pour l'or bien sûr, mais pour moi pour être un grand champion il fallait ramener des médailles d'or. Et en fait moi je me dis que non, il faut seulement donner ses tripes tous les jours sur le tapis, et c'est ce que je fais, donc je suis contente. C'est déjà très difficile aussi d'être toujours régulière, malgré ça de toujours, d'avoir cette traje de vin, d'avoir toujours cette envie. Et je me dis que même si j'ai pas autant de médailles d'or à mon actif que je le voudrais, je suis quand même très fière de ce que je fais quand même au quotidien, et là vraiment je me remercie de la plus belle des manières, donc je suis contente. J'ai du mal à réaliser, depuis de là je la regarde et je me dis, je ne rêve pas, elle est vraiment là. Et c'est vrai que c'est compliqué de quand on attend pendant longtemps une échéance, et que enfin ça arrive, quelques minutes avant de, même des fois quelques heures, je pense même peut-être quelques jours pour me rendre compte vraiment de ce que je viens de faire. Et je me dis, je viens d'aller chercher une deuxième médaille olympique en individuel. Enfin, même si je sais que j'en suis capable, c'est vrai que quand ça arrive c'est autre chose. Donc là vraiment je suis hyper heureuse. La grande des Gucci, quasiment en panne sèche, faisait illusion pour vaincre aux pénalités une créature enfantée par le nouveau modèle d'arbitrage, la coréenne, ou Mimi. Aussi usante que le brésilien Lima chez les garçons, cette vaillante est constamment à l'attaque à plat ventre, avec une main sur le judo qui adverse et aucune intention de projeter réellement. La règle telle qu'elle est écrite lui permet de le faire et donc d'annuler toute possibilité de judo. Déjà championne du monde sur ce registre contre Degucci, elle était en passe d'élever très haut l'étendard de l'échec manifeste du modèle actuel en s'emparant du très prestigieux titre olympique dans la foulée. Mais l'arbitrage, peut-être un peu gêné par ce symbole vivant, finissait tout de même par lui trouver assez de fausses attaques pour la sortir. Une belle récompense pour Krista Degucci et le Canada, qui gagnait grâce à sa tranchefuge japonaise son premier titre olympique de judo. Elle ne levait pas les bras en sortant du tapis, trop épuisée sans doute, mais peut-être aussi vaguement écœurée par un certain gâchis. Après trois jours, nos trois représentantes ont fait la médaille tout en bronze, ce qui est remarquable mais moins surprenant que l'étonnant bilan masculin, deux finalistes et un cinquième. Soit cinq médailles déjà, ce qui rend crédible le pari des dix médailles affirmées par le président Nomis. Sans présumer de l'avenir, il a déjà réussi un autre pari, celui de ramener en deux ans à peine l'équipe de France masculine à un niveau plus conforme, elle qui n'avait gagné aucune médaille au championnat du monde 2021 et 2022. Le choix de Leroy, Baptiste Leroy, comme nouveau leader, avait fait couler l'encre. Il était audacieux. La naissance d'un gaba au format olympique qui lui a donné raison. Ce mardi, sous la chaleur, il faudra avoir le cœur bien accroché et les idées claires. C'est Clarisse Agbenienu qui entre en scène en moins de 63 kg et Alpha Umar Diallo en moins de 81 kg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada